Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 55 dans le Ram Safera Mitzvot. Comment on a gâti le numéro 200 ? Il est interdit qu'on puisse voir du Khametz dans notre domaine pendant la fête de Pesach, pendant le 7 jour de Pesach. C'est ce que Dieu dit. Il ne sera pas vu du Khametz en ta possession, ni sera vu du Levin en ta possession. Alors, a priori, on a l'impression ici que c'est deux choses différentes. On parle de Khametz et on parle de Levin. Le Khametz, c'est la nourriture qui a déjà levé qui est Khametz. Et le Levin, c'est ce qui va faire lever la pâte. Eh bien, le Ram nous dit, ce n'est pas deux interdictions de deux sujets différents. C'est le même sujet, deux interdictions dans le même sujet. Clairement, il est dit dans le Talmud que le verset, il a commencé avec Khametz en disant « loirel ha Khametz » et il conclut avec « c'est or » le Levin en disant « loirel ha c'est or ». Pour te dire, c'est Khametz, c'est Sœur, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence entre le Levin qui fait, qui rend Khametz, ou la chose elle-même qui est devenue Khametz. Maintenant, le Ram nous dit, celui qui a transgressé et qui a laissé du Khametz dans son domaine, eh bien, quand même, il ne sera pas passif de 39 coups de bastonnade. Quand est-ce qu'il est passif de 39 coups de bastonnade ? A priori, il est en train de faire ici un comment négatif. Le Ram nous dit, c'est uniquement s'il a fait une action. C'est-à-dire qu'il a acheté du Khametz, il a pris du Khametz chez lui pendant Pesach. À son moment-là, il sera passif des 39 coups de bastonnade. Voici le langage du Tossef, qui dit en effet, « Meshaye Khametz va Pesach », celui qui laisse du Khametz chez lui à Pesach. Donc, il n'a pas acheté, il l'a juste laissé, il avait déjà avant Pesach, il n'a pas fait une action. Eh bien, il ne reçoit pas le 39 coups de bastonnade. Le Ram ramène tout la Tossef, dans laquelle il ne parle pas seulement du Khametz. Il dit aussi, « Amekayem kilayim bakerem » quelqu'un, il voit dans son champ, il y a des kilayim, donc deux plantes qui n'ont pas le droit d'être ensemble, qui sont en train de pousser, il doit les enlever. Si juste il a les, il doit les enlever. Lui, c'est un commentaire négatif, il n'a pas le droit qu'ils sont ensemble. Mais lui, il n'a pas fait une action pour qu'ils vont être là-bas. Il les a juste laissés. Eh bien, il ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade. Comme au moment négatif numéro 201, il est interdit que ce soit trouvé du Khametz dans notre domaine. On n'a pas le droit qu'il y ait du Khametz dans notre domaine, même si on ne le voit pas, ou même s'il est en dépôt. C'est ce que la Torah dit. Quand on est dépôt, c'est-à-dire qu'on a pris notre Khametz, on l'a déposé chez quelqu'un d'autre. Même si c'est un goy. Et ce que la Torah dit, « Shivat yamim seoloi matsevbatech » Pendant sept jours du levain, on ne le trouvera pas dans vos maisons, dans votre domaine. Le Ram dit, sur cette interdiction-là aussi, la personne est passée de 39 coups de bastonnade, uniquement à condition qu'il a fait une action. Comme c'est mentionné dans les règles du traité Chouot. Le Ram le dit, dans plusieurs endroits, clairement, il a été dit que la personne est transgrede. L'interdiction qui découle du verset que nous avons, « L'oyera el hahametz » Ça, ça n'a pas vu du Khametz. « L'oyera el hahametz » Et aussi le verset « L'oyera el hahametz » On ne va pas voir du Khametz dans tout son domaine. Alors le Ram le dit, « L'oyera el hahametz » Le verset, c'est « L'oyera el hahametz » Ni de voir, ni de trouver. Au début du traité Psachim, ça a été expliqué, donc, qu'est-ce que représentent ces deux mitzvot-là ? Et là-bas, c'est expliqué qu'est-ce que représentent les deux, qu'est-ce que différencie l'un de l'autre ? Qu'est-ce que veut dire « baliera el hahametz » Et ne pas voir, « balimatse el hahametz » Et ne pas trouver, finalement. Les deux sont interdits. Donc, c'est expliqué que l'oyera el hahametz est ce qui est interdit par l'oyemetz Les deux sont expliqués. Et que celui qui garde du Khametz à Pesach Il transgresse deux interdictions. Et aussi bien « baliera el hahametz » Et aussi bien « balimatse el hahametz » Ni que ce soit vu du Khametz chez toi, ni que ce soit trouvé du Khametz chez toi. Comme au moment des positives numéro 158, l'ordre qui nous était ordonné de manger de la matzah, le premier jour de Pesach, c'est-à-dire la nuit du 15 Nisan, c'est-à-dire la nuit qui est entre le 14 et le 15 Nisan. Et cette loi-là s'applique toujours. C'est-à-dire qu'il y a le sacrifice de Pesach ou qu'il n'y a pas le sacrifice de Pesach. Comme la Torah dit « ba'eref tochlou matzot » Le soir, vous allez manger des matzot. Et clairement, il est dit, nos sages disent, qu'en disant, quand la Torah dit « ba'eref tochlou matzot », ça veut dire qu'on a fixé ça. Donc, c'est une obligation d'en manger. Qu'il y a le sacrifice de Pesach ou pas. Ça a déjà été expliqué dans le traité Pesachim que manger la matzah, la première nuit de Pesach, c'est une obligation. Après, tous les autres jours de Pesach, c'est uniquement facultatif, les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le traité Pesachim. Donc, un mot de chassidoute, la matzah, il est écrit dans le Zohar, c'est « miqa de memnouta, miqa de svata » à manger de émouna de foie, à manger de guérison. On ne sait combien le Rabbi, il a insisté. Si je ne me trompe pas, c'était un des premiers mitzahim que le Rabbi a demandé d'aller voir d'autres Juifs et de leur partager, de leur donner de la matzah, la galette ronde, faite à la main, comme celle que nos ancêtres nous ont mangées lorsqu'ils sont sortis d'Egypte pour faire la mitzvah, évidemment, mais en même temps, pour renforcer la emouna de chaque juif, pour donner une bonne santé spirituelle et matérielle à tous les Juifs, évidemment. L'idée de matzah, c'est le bitul, c'est la soumission, la soumission à ce qu'Hachem nous dit de faire, que ce soit un commandement positif, que ce soit un commandement négatif, tout, on fait ce qu'Hachem nous demande, c'est l'idée de la matzah, le bitul, la soumission, le fait qu'on devienne les serviteurs d'Akadach, qui est lié, évidemment, avec la fête de Pessach, que Dieu fasse, que très prochainement, on peut manger minazachim, napsachim, tous les sacrifices de Pessach, le troisième temps reconstruit avec Mashiach, now, excellente journée.